Merci de votre aimable attention mesdames, messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord cette information, la première ministre Judith Souminois a réuni son gouvernement ce mardi 4 juin 2024 à l'immeuble du gouvernement. L'équipe Souminois est attendue à l'Assemblée nationale dans un bref délai pour présenter son programme et solliciter la confiance des élus du peuple pour son investiture. Il s'agit d'une réunion de prise de contact avant de permettre à la chef du gouvernement de mettre la dernière touche sur son programme et établir le lien entre membres du gouvernement avant le grand oral de l'Assemblée nationale. Gisèle Etocco pour plus de détails. L'équipe gouvernementale dévoilée le 29 juin dernier s'est retrouvée pour la toute première fois autour de la première ministre Judith Soumino-Toulouka. Cette rencontre qui s'est éteignée à l'immeuble du gouvernement en début d'après-midi a duré moins d'une heure, question d'aller vite à l'essentiel. La chef du gouvernement, qui est déjà prête avec son programme depuis plusieurs jours, voulait à travers cette rencontre mettre l'ensemble de son équipe au pas avant la présentation devant la représentation nationale du dit programme afin de solliciter l'approbation des élus du peuple. En effet, l'article 90 aligné à 4 et 5 de la Constitution du 18 février 2006 dispose qu'avant d'entrer en fonction, le premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue du membre qui compose l'Assemblée nationale, celle-ci a investi le gouvernement. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes. Une réunion informelle où la première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc la première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement, qui vous savez a été calqué sur le modèle des six engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème sociaux de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prête autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. Ce n'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe. Première femme à la tête de l'exécutif dans l'histoire du pays, Judith Soumino Atuluka est déterminée à apporter rapidement des réponses aux attentes que le peuple a fondées en elle. Voilà pourquoi elle tenait à avoir une équipe composée des compétences avérées dans plusieurs domaines de la vie nationale. Lundi dernier, le président de la République avait reçu le président de l'Assemblée nationale sur cette même question. Pour ce dernier, l'investiture du gouvernement souminois devait interfénir entre le 10 et les 11 ans prochains. Et puis sachez également, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a successivement échangé lundi 3 juin 2024 avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré et celui du bureau provisoire du Sénat, Pascal Quinduelo. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre institutions, a déclaré le président de la chambre basse du Parlement au sortir de cette audience, tout en affirmant que l'investiture du gouvernement souminois interviendra entre le 10 et 11 juin prochains. Suivez. L'heure. Récemment investie à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Caméré a été reçu le lundi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national rélooké dans son estime. Et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Caméré ne balbutie pas. Le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre les 10 et les 11, c'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Mme la Première Ministre avec son programme. Et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'Ontario, chaque député devra s'en imprégner pendant 40 heures. Donc je ne serai pas fait autrement. Donc il y a Mme la Première Ministre qui réussit à ce moment. Si elle veut investir le 10, le déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs des regroupements politiques de l'Union Sacrée, après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à l'arrêt élu et à la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussion qui nous dégrade parfois. Pour trouver des solutions à nos problèmes pour ça, donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un cadeau et un solde. Voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je vais parler avec les présidents de l'Assemblée nationale. Je m'ai en tout cas rassuré que la province d'Imanema qui était oubliée va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président commencer les consultations des différents groupements politiques des meurs qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont été ministres au gouvernement. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et les demeures, malgré l'élection d'un nouveau doyen, règles constitutionnelles obligent. Pascal Kinduelo a dans une démarche institutionnelle présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénataires et moi-même et nous sommes réellement dans le bon, dans le sens que d'ici 10-15 jours et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la constitution et les règlements d'âge. Ce n'est donc plus qu'une question de jour pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. Et puis, la situation sécuritaire, plutôt, dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, Vitalo Kamere, et les élus nationaux du Nord-Kivu. Ces élus étaient porteurs des cris des détresses des filles et fils du Nord-Kivu, victimes affreux de la guerre d'agressions imposées à l'RDC par le Rwanda, sous couvert de terroristes du M23. Ils ont sollicité l'implication personnelle du speaker de la Chambre-Ambaste du Parlement en sa qualité de fervent défenseur de la population meurtrie de l'Est du pays. La délégation conduite par l'honorable Jeannette Kavira Mapera a sollicité la prise en compte des recommandations adressées à l'état-major général des Fardecés et au gouvernement pour mettre fin à la guerre à l'Est. Rien n'a filtré du contenu du memorandum remis à Vitalo Kamere. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale tant que notre premier député par rapport à la situation de guerre qui sévit au Nord-Kivu depuis maintenant plus de 14 ans. Mais aujourd'hui, nous avons voulu lui parler de l'ampleur que prend cette guerre-là. Nous sommes venus lui parler de ce que depuis la mandature passée nous avons fait beaucoup de lobbies nous avons fait beaucoup de lobbies en fait pour faire voir aux autorités militaires, politiques et administratives les failles qui existent dans le commandement de cette guerre à l'Est de la RDC. Il nous a fait la promesse de garder contact avec nous de voir l'autorité, le commandant suprême des armées de lui parler et dans un bref délai nous allons encore nous revoir avec lui. Prenons la parole. Le président de l'Assemblée nationale Vitalo Kamere a appelé tous les honorables députés à un sens élevé des patriotismes et à mettre de côté leur ego afin de privilégier les intérêts du peuple. Il a salué la bravoure et les patriotismes qui caractérisent la population maitrie du Nord-Kivu depuis plusieurs années. Par ailleurs, il a promis d'impliquer d'autres députés non-originaires dans la mission humanitaire que va dirigeanter l'Assemblée nationale au Nord-Kivu dans le cadre de la mobilisation générale contre cette guerre. Cette démarche va précéder la tenue d'une plénière spéciale consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le président de l'Assemblée nationale Vitalo Kamere a rencontré le souhait des députés nationaux du Nord-Kivu qui veulent être impliqués dans toutes les démarches sur le plan national et international pour la recherche de la paix dans leur fief. Il s'est engagé à être l'ambassadeur de cette cause auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Chizé. Qu'est-ce que dit-il au bout ? La pétition initiée contre ou en faveur de l'investiture du gouvernement sous-minois ne sont que deux pressions politiques, estime Maître Claude N'Goma, cadre du Parti politique. Nouvelle élan, cher Adolf Mouzito, qui reste pessimiste contre la réussite de ses gouvernements, car, dit-il, ne répondons pas à la volonté du peuple. Il s'est exprimé au micro de Maxime Magabou. Suivez. Il frappe de plein fouet la majorité présidentielle. Cette majorité dite de l'Union sacrée, tout simplement parce qu'il y a de malentendis sérieux. Et tous ces malentendis sont pris sur fond de ce gouvernement de Mme Julie Toulouka. Un gouvernement qui, à mon avis, ne reflète pas la volonté du peuple kogolais, mais voilà que c'est un gouvernement qui est mis en place sur fond de frustration. Pourquoi ? Parce que les sociétaires de cette Union sacrée, pour la plupart, ne se sont pas retrouvés. Alors, la démarche même de pétitionnaire, c'est une démarche, je pourrais dire, en termes de pression politique, justement pour contraindre l'autorité, c'est-à-dire l'autorité morale, le président de la République, à pouvoir réunir sur sa décision en retouchant un peu encore cette charpente gouvernementale. Mais cela ne sera pas aussi facile. Pourquoi ? Parce que le gouvernement est déjà, l'ordonnance a été déjà signée. Et donc, s'il faut toucher cette ordonnance, il faut attendre au moins pendant une année. Et là, les choses peuvent encore être modifiées. Mais, dans les cas sous examen, je vais demander tout simplement à tous ces députés de l'Union dite sacrée de prendre leur mal en patience, d'être sereins. Et ce n'est pas seulement le gouvernement pour le gouvernement qu'on peut servir le pays. Il y a encore d'autres postes, tels que le mandataire des entreprises publiques, machin, dont ils peuvent encore servir le pays autrement. Et là, je vois le député, l'honoré, le député plutôt, Ulimichiki, qui est monté au créneau. Mais il faut comprendre que c'est l'ère famille politique, c'est... Ils doivent encore se référer à l'ère autorité morale. Dans un autre chapitre, sachez que la MONISCO renforce la présence de casques bleus à Kanyabayunga, en appui au phare DC, et pour protéger la population civile. Ce renforcement intervient après que le rébel du AM23 a lancé une série de bombardements dans la localité des Kanyabayunga. On prend le point avec notre correspondant, Joël Kamabou. Honour qu'il vaut les combats pour les contrôles de la localité des stratégiques de Kanyabayunga s'est poursuivre entre l'armée contrôleuse de la RABET-1-23. La MONISCO-Videra possède la région. C'est d'abord pour aider les phare DC à faire face à la vacée de la RABET-1-23 vers cette localité. Des casques bleus de la brigade d'Endevation FIBI ont été déployés sur place depuis le vendredi dernier. Le second objectif de ce déploiement de la mission de l'ONI est de protéger les civils ne les turent dessous. Une réunion de coordination des opérations entre le défense aillée samedi dernier. Plusieurs fois ce jour, le RABET-1-23 tentait d'attaquer Kanyabayunga. Ça c'est que ça. Les phare DC, les casques bleus de la MONISCO mènent des patrouilles dans la zone devenue presque déserte. La cristalité de la population aillée fut les compas. Cette semaine, dès les premières heures de l'OFACI du RABET-23, les casques bleus déjà sur place ont apporté assistance aux populations des bourgades de Quilompo et Miranqui en fait de trouver refuge à Kanyabayunga. Plus au nord vers la localité de Quilompo, les forces onisiennes en coordination avec les phare DC a ainsi sécurisé l'eau humanitaire afin de non seulement permettre le passage des populations civiles vers des zones plus cires mais également de leurs portes et d'asces en produisant des souhaits de santé aux plus nécessités. C'est ça du rafforcement de la présence des casques bleus dans la localité de Kanyabayunga intervient dans le cadre strict de l'accomplissement de son mandat à protéger les populations civiles et leur portée assistance. La précarité, la séance sécuritaire et humanitaire exigent un travail coordonné entre les différents acteurs sur place de casques bleus de Kanyabayunga et de Kanyabayunga et de Kanyabayunga et de Kanyabayunga et de Kanyabayunga le général-major Mujinga Timothée a au cours d'une parade appelée le militaire à l'esprit du patriotisme à ne pas céder à la distraction. Suivez. C'est au cours de cette parade de ce lundi 3 juin 2024 à l'état-major 31e région militaire que le commandant 31e région militaire et le commandant en place a invité les militaires à ne pas céder à la distraction à éviter la négligence et à voir les attirer militaires. Le commandant a voulu susciter dans ces militaires l'essence du patriotisme et d'accomplir loyellement leur mission. après, il a fait la ronde de toutes les directions pour s'assurer de l'assiduité de ses officiers. Il a clôturé cette visite au centre médical pour voir le niveau de la réhabilitation de ce centre médical de la 31e région militaire qui sera doté d'un dépôt pharmaceutique. Il était accompagné de son adjoint chargé de l'administration et logistique qui s'enganit colonel Kauai Aminama Paul. En éducation, vous le savez sans doute, les élèves de sixième primaire ont clôturé ce mardi 4 juin 2024 les épreuves dès l'examen national de fin d'études primaires. Nos reporters Srak Nguimbi et Lola Kinyamba ont interrogé quelques élèves sur le déroulement de ces épreuves. Suivez. 2 217 456 élèves prennent part du 3 au 4 jan 2024 à ces épreuves d'examen national de fin d'études primaires et NAFEP sur toute l'étendue du territoire national. Elles portent notamment sur le français, les mathématiques, la culture générale et les sciences. Les NAFEP dans les centres de symboles privés ce n'était pas vraiment assez difficile avec la prière et un peu de concentration. C'était pour... On peut dire que c'était vraiment facile avec la prière on était très facile on a un peu prié pour ça mais on s'est soutenu à deux autres. C'est un peu difficile. On nous a 8 et 20. On a fait la culture générale, la géographie, l'histoire, SMEC et le français. On a fait l'apprentissage des gens, l'analyse car il a fait l'orthographe. Français, histoire. C'était un peu difficile dans la géographie, c'était un peu difficile mais on s'est ressenti. Oui, c'était un peu difficile et numéro 25. C'était trop dur. Non, non, le... C'était bien passé. Un seul examen. Oui. Non. En fait, de français et culture générale, c'est plutôt facile. C'est bien l'offre de votre intelligence depuis notre travail. C'était moins pour qu'il y ait même ça. L'édition 2024 de l'ENAFEP connaît une augmentation du nombre de participants contrairement à celle de 2023 qui avait connu un effectif de 2,67,138 élèves dans 998,529 filles. L'ENAFEP a pour but d'évaluer les acquis scolaires des élèves en ouvrant le port du cycle terminal de l'éducation de base à tous ceux qui arrivent à décrocher leur certificat de fin d'études primaires. Un diplôme du système éducatif congolais. L'ENAFEP constitue donc l'évaluation ultime qui amène les élèves du primaire au niveau suivant. Les considérer comme faisant partie du cursus primaire d'où son caractère gratuit pour les élèves étudiants dans les écoles publiques et privées agréées. On parle société à présent. L'insalibrité dans la ville-provence de Kinshasa a atteint des proportions inquiétantes. Toutes les 24 communes qui comptent la ville sont concernées. C'est le cas de l'avenue Moukoso dans la commune de Bumbou où la saité a élu domicile. Regardez. Nous sommes ici sur l'avenue Moukoso dans la commune de Bumbou dans la direction Birman-Nissayou. Il ne fait pas beau vivre ici à cause de la saleté qui a élu domicile à cet endroit où des nombreux habitants jettent des ordures et autres déchets dans les caniveaux. C'est là en ignorant les conséquences néfastes que cette saleté peut avoir sur leur santé. Quelques personnes interrogées sur place lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités urbaines afin de trouver une solution idoine à ce problème d'insalubrité car tous les efforts qu'ils fournissent dont le courage des caniveaux ne suffisent pas pour rendre cette avenue salubre. Il n'y a pas d'élui à l'élui. Il faut espérer que cet appel des habitants de cette partie de la commune de Bumbu sera entendu par les autorités municipales et urbaines pour leur permettre de vivre enfin dans un environnement sain et salubre. En dehors de nos frontières, avant de nous séparer, Claudia Cheyboum, candidate de la gauche, a remporté l'élection présidentielle en obtenant entre 58 et 60% de voix selon l'institution nationale électorale. Elle est la première femme à être élue présidente du Mexique. Suivez. Ils étaient des milliers à l'attendre. Pour l'écouter, l'acclamer et la célébrer, Claudia Cheyboum, candidate de la gauche et favorite des sondages, rentre dans l'histoire du Mexique. Ce n'est pas seulement moi qui arrive au pouvoir. Nous arrivons toutes, avec les héroïnes qui ont fait notre patrie, avec nos ancêtres, nos mères, nos filles et nos petites filles. Un résultat historique et paradoxal pour un pays qui compte plus d'une dizaine de féminicides par jour. La campagne présidentielle aura aussi été marquée par d'importantes violences. Deux personnes ont été tuées dans une attaque contre des bureaux de vote hier dans l'état de Puebla au centre du pays. Et au total, plus de 25 candidats ont été assassinés pendant cette période dans laquelle avaient lieu aussi des élections régionales. Claudia Cheyboum sera confrontée également à un défi de taille, celui de la violence liée au narcotrafic qui mine le pays. Un bilan fait état de 450 000 morts et 100 000 disparus depuis 2006. La femme politique, âgée de 61 ans, était jusqu'à présent maire de Mexico, la capitale du pays. C'est une scientifique qui a obtenu un doctorat en ingénierie énergétique. Elle fait ensuite son entrée en politique aux côtés du président Andrés Manuel López Obrador, à qui elle va succéder et qui continue de la soutenir. Quelques minutes après son élection, Claudia Cheyboum a très vite fait part de ses convictions pour la suite. Nous allons élargir l'accès aux droits du peuple mexicain, le droit à l'éducation, à la santé, au logement et à la culture. Elle prendra ses fonctions officielles le 1er octobre pour un mandat de 6 ans jusqu'en 2030. C'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain à 20h avec mes plaisirs. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021